Alors actus sur automoto, Ferrari refuse de devenir 100% électrique. Contrairement à certaines marques de luxe, Ferrari refuse de proposer que des modèles électriques au sein de sa gamme dans le futur. Alors ça c'est un peu dommage. Ce n'est pas un secret pour personne, la mobilité électrique sera la norme dans les années à venir. La plupart des constructeurs s'y sont déjà mis plus ou moins rapidement. Qu'ils aient choisi de le faire ou qu'ils aient été contraints par les normes et autres amendes qui vont pleuvoir dès l'an prochain. Aujourd'hui, beaucoup de marques ont décidé de proposer au moins un véhicule électrifié de l'ensemble de leur modèle. Tandis que certains veulent aller encore plus loin en banissant totalement les moteurs thermiques. Les exemples les plus récents sont sans doute Bentley et McLaren. Mais de nombreux autres constructeurs réfléchissent également à l'image de Mini qui pourrait transformer sa gamme John Cooper Works en sous-marque zéro émission. Mais certains font encore de la résistance à l'image de Ferrari qui ne souhaite absolument pas se transformer en une marque 100% électrique dans le futur. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le PDG de la firme de Maranello, Louis Camilleri, lors de la présentation des résultats trimestriels. Au cours de la traditionnelle séance de questions-réponses, le dirigeant italien a tenu à affirmer haut et fort ses ambitions pour la marque en ce qui concerne l'électrification. Et cela ne laisse aucune place aux doutes. Je ne vois vraiment pas Ferrari devenir un joueur électrique à 100%. Cela n'atteindra certainement pas 50% de mon vivant. Ah ouais, alors lui il est clairement anti-électrique. Voilà ce qu'il y a le mérite d'être clair. Bien sûr le constructeur ne tourne pas le dos à une toute forme d'électrification pour autant, alors qu'il travaille depuis de nombreuses années déjà au développement de modèles hybrides avec la Ferrari et la plus récente SF90 Stradale, forte de 1000 chevaux. Si proposer une gamme 100% électrique ne fait donc pas partie des plans de la marque italienne, il se pourrait néanmoins qu'un modèle zéro émission fasse son apparition dans la gamme, mais pas avant 2023. Au mieux. Louie Camilleri rappelle en effet que créer un modèle faisant uniquement appel à la fée électrique est extrêmement complexe. Selon lui, le jour où nous arriverons au salon de Genève, ses pubs c'est chiant, avec une voiture électrique ce sera une machine plutôt complexe. Autant dire que ce n'est pas demain la veille que nous verrons une supercar électrique venue de Maranello sur nos routes, alors que la priorité reste pour l'instant l'hybride. Le patron de la marque a également évoqué un point bien particulier, celui du son aspect primordial pour Ferrari, qui travaille activement au développement d'une signature sonore spécifique pour ses voitures modèles zéro émission. Voilà donc chez Ferrari, on ne va pas faire comme chez Porsche, à savoir une voiture 100% électrique, ça me paraît compliqué, même si c'est dit peut-être en 2023 au mieux. Moi je n'y crois pas trop, personnellement ils vont continuer sur les hybrides peut-être rechargeables, avec 20 ou 30 km d'autonomie en full électrique, mais vraiment ils vont se concentrer sur le thermique, Ferrari encore. Voilà, après je pense que ça ravira les puristes de la marque, mais bon, ça ne va pas dans le sens de l'écologie c'est sûr. Qu'est-ce que vous en pensez de cette actu concernant Ferrari ? Je vous laisse réagir, ciao.